Alors moi c'est Charvenne, je suis rentrée d'Afrique du Sud en novembre dernier et j'ai l'intention de reprendre les études en septembre prochain. Et donc dans ce laps de temps, de novembre à septembre, j'ai choisi de faire un service civique dans le milieu du développement et de la solidarité internationale, là où j'aimerais bien reprendre les études dans ce milieu-là. Mais il faut bien que tu penses que la personne qui est en face de toi, c'est une personne comme une autre. Donc il n'y a pas de hiérarchie entre toi et la personne. J'étais ministre de l'Environnement il y a 20 ans, et c'est moi qui représentais la France au sommet de Rio il y a 20 ans. Et je me souviens encore de mon discours d'ailleurs, parce que ça avait pas mal dénoté par rapport à la langue de bois des affaires étrangères de l'époque. Musique 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 Sur le programme, il était marqué qu'à Atero Do Flamingo, donc ici, il y aurait le comité de préparation et de facilitation de Rio Plus Vain, donc du sommet des peuples. Je me suis dit que ça serait une bonne idée de venir ici et il y aura sûrement du monde, mais c'est un peu vide. Musique 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 J'attends un miracle, le problème c'est que je crois pas au miracle. J'attends un sursaut d'humanité, que l'humanité s'humanise enfin. Rio Plus Vain, ça doit pas être un moment de constat, puisque le constat il est tragique. Et on est passé en 20 ans de l'indifférence à l'impuissance. Il s'agit surtout de travailler pour que Rio Plus Vain ne soit pas un pas en arrière par rapport à tout ce que nous avons ici, à Rio en 92, dans le domaine des droits, du droit à l'eau par exemple. Musique Musique Enfin je m'attendais pas du tout à ça, ça fait grande foire, grand foire. Il y a, là où il y a le plus de monde c'est au Au coin Indien, où ça fait Marché du Monde et voilà ça fait vraiment foire il y a plusieurs associations du type agroécologie avec des stands où ils vendent leurs produits ils dansent, ils chantent je pense que je m'attendais plus à plein de stands avec plein d'assos et qui allaient revendiquer leur petit truc ou du moins comment dire au moins critiquer le sommet officiel qui va avoir lieu parce que le contre-sommet c'est quand même censé contrer le sommet officiel contre-sommet il pense que Rio plus 20 est merveilleux il est très content que les gens se soucient de la nature et des hommes il espère et prie que tout s'améliore pour Santana depuis le premier sommet de Rio il y a 20 ans il pense que beaucoup de choses ont changé Rio va être difficile nous savons qu'il y a des risques le risque de la division le risque aussi de l'échec parce qu'il peut y avoir d'autres urgences parce que le monde est aujourd'hui tourné vers la crise économique la crise de la finance inquiet aussi d'un certain nombre de conflits celui de la Syrie et que nous nous se détournerait aisément de ce qui est pourtant l'urgence majeure qui est celle de l'environnement moi ça fait le quatrième sommet que je fais et le premier que j'ai fait où on s'est beaucoup investi c'était Copenhague et on y croyait énormément comme tout le monde d'ailleurs il n'en est pas sorti grand chose donc c'est vrai que j'ai tendance à ne pas beaucoup croire à ces grands sommets moi je pense que la solution ne viendra pas de ces grands rendez-vous de Jeff Deter qui coûtent très cher qui ne servent pas à grand chose ça sert aussi bien sûr à médiatiser les problèmes du monde et les mettre en avant mais je pense que moi on a besoin d'une place de révolution ça ne sera pas une révolution économique parce que l'économie on ne la contrôle plus aujourd'hui on ne sait plus quoi faire ça ne sera pas une révolution politique parce qu'on est dirigé par des politiciens et non pas par des leaders qui ont des visions électorales et qui travaillent à court terme ça ne sera pas une révolution scientifique malgré ce que les gens pensent parce qu'on ne va jamais rembourser ou échanger les 95 millions de barils par jour ou 85 millions de barils par jour de pétrole contre des éoliennes ou des panneaux solaires même si il faut s'en servir et il faut réduire il faut quand même vivre mieux avec moins moins un petit peu de tout ça sert donc une révolution presque je dirais presque spirituelle moi je suis un écolo être écolo c'est aimer la vie j'ai organisé tout ça certes c'est a qui c'est la marche à l'air de 1-20 c'est la marche à l'air de 1-20 Sous-titrage ST' 501 ... 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